Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma petite sélection des sorties du mois de mai qui m'intéressent et autant dire que le mois de mai va juste être une catastrophe pour mon porte-monnaie, je pense que ça va être absolument terrible mais voilà, il y a juste énormément de sorties qui m'intéressent durant le mois de mai, beaucoup d'auteurs que j'adore en fait sortent de nouveaux livres ou bien il y a la fin d'une de mes sagas préférées, le nouveau livre d'une auteure que je soutiens depuis super longtemps, enfin voilà du coup tout ça fait que j'ai été obligée de noter vraiment plein plein de choses et du coup j'ai juste 12 grands formats de noter plus quand même pas mal de formats poches, donc eh bien on va commencer tout de suite et du coup je suis désolée si je m'attarde pas pendant très longtemps sur les résumés en plus il y en a certains que je connais pas forcément vraiment. Du coup on va commencer tout de suite en date du 2 mai et il y a la sortie de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi publié chez Fayard celui-ci les premiers avis ont déjà commencé à tomber et ils sont juste super bons et du coup voilà je suis très très curieuse de découvrir ce nouveau récit j'avais adoré le roman de Virginie Grimaldi qui était sorti l'année dernière donc Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie qui m'avait vraiment beaucoup touchée et du coup je suis très curieuse de découvrir celui-ci donc à mon avis je lirai à un moment ou à un autre et d'ailleurs donc Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie sort également le 2 mai au format poche, au livre de poche donc en même temps si ça vous intéresse de le découvrir je vous le recommande très fort donc pour le coup je sais pas vraiment de quoi ça parle en général Virginie Grimaldi ce sont des romans contemporains avec de belles histoires touchantes, pas mal accès autour de la famille et ce genre de choses donc voilà j'ai très très envie de dire ça ensuite toujours en date du 2 mai cette fois-ci chez Albain Michel nous avons la sortie de De battre la chamade de Sophie Talmen alors pour le coup donc De battre la chamade c'est le troisième tome de la série qui commence par Les yeux couleur de pluie que j'avais adoré qui raconte l'histoire d'une jeune interne en neurologie qui est affectée à Brest alors qu'elle vient de Savoie et je sais plus si c'est à Brest en tout cas c'est en Bretagne alors qu'elle vient de Savoie et du coup pour elle c'est le dépaysement total et j'avais vraiment beaucoup et beaucoup aimé parce qu'on a à la fois l'aspect d'elle qui est interne en neurologie en sachant donc que l'auteur est également neurologue et puis à côté de ça on a un peu sa vie quotidienne ses histoires d'amour etc le second tome s'appelle Entre mes doigts coule le sable il est déjà sorti en grand format je l'ai dans ma palle mais je ne l'ai pas encore lu je pense que je vais le lire bientôt et il sort également en poche également le 2 mai donc voilà ça c'est une sortie vraiment je suis sûre et certaine que je vais l'acheter je ne vais pas l'acheter tout de suite puisque je n'ai pas encore lu le second mais voilà ça viendra très bientôt ensuite nous avons la sortie chez Lumen d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire alors celui-ci j'ai un peu hésité à le mettre en fait je ne pense pas que je vais l'acheter au moment de sa sortie je pense que je vais laisser un petit peu le temps au premier avis de sortir pour savoir exactement ce qu'ils en pensent ça a l'air d'être une histoire de fantasy dans laquelle en fait on peut créer des mondes à partir du moment où on possède de l'encre, du verre et de l'acier et qu'on sait les manipuler et du coup on peut créer des nouveaux mondes j'aime énormément le concept mais voilà c'est vrai que les avis en VO n'étaient pas forcément tous excellents donc voilà je vais vraiment attendre de voir les premiers avis qui sortent pour voir si je me laisse tenter ou pas ensuite une sortie assez inévitable pour moi j'en ai une alors j'ai une image qui n'était pas bien enregistrée je suis désolée il s'agit de Too Late de Colleen Hoover je vais vous retrouver la couverture tout de suite je suis désolée donc Too Late de Colleen Hoover qui sort en date du 3 mai donc le petit dernier chez Hugo Rouman qui sort avec cette couverture que je trouve parfaitement moche voilà il n'y a pas d'autre mot voilà je trouve vraiment cette couverture juste affreuse et comme j'ai quand même beaucoup de Colleen Hoover dans ma palle c'est une auteure que j'adore mais vu que j'ai beaucoup de ses roulements dans ma palle je ne vais pas l'acheter tout de suite j'attendrai peut-être qu'il sorte en poche en croisant les doigts pour qu'il nous mette une couverture un peu plus jolie que celle-là parce que franchement voilà celle-là ne me donne pas du tout envie ensuite en date du 9 mai nous avons la sortie des Guerriers de Glace de Estelle Fay donc qui va ressembler à ceci au niveau de la couverture illustré par Nain de Sipena et pour les illustrations du coup ça va ressembler à ceci en gros c'est un roman que j'ai très très envie de découvrir tout simplement parce que c'est Estelle Fay voilà Estelle Fay est une auteure de fantasy française que j'aime énormément et du coup je suis très heureuse de voir ce que ça va donner avec ce registre-là puisqu'ici donc il s'agit d'un roman qui est destiné à la jeunesse à partir de 7 ans et pour autant donc c'est aussi de la fantasy du coup voilà je suis très curieuse de voir ce que ça va donner en plus j'aime vraiment bien le trait de dessin des illustrations donc voilà ça c'est un craquage un craquage en prévision certain ensuite nous avons la sortie de le 9 mai également la sortie chez Albain Michel je suis désolée pour la qualité de l'image du cas zéro de Sarah Barouk Sarah Barouk qui était également l'auteur de elle voulait juste marcher tout droit que j'ai dans ma pâle et qui me donne très envie et donc ici ça se passe en univers médical donc voilà un premier bon point pour moi et en plus de ça donc ça traite du cas zéro et ce qu'on appelle le cas zéro en médecine c'est le cas du premier patient en France en tout cas qui était affecté par le sida à l'époque on ne savait pas trop ce que c'était on appelait ça un peu le cancer des homosexuels donc voilà je suis très curieuse de voir ce que ça va donner c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup je sais que Philippe Besson a écrit une nouvelle dessus que j'aimerais beaucoup lire aussi donc voilà je suis très curieuse de lire ça et je pense que je le lirai à l'occasion c'est pas une lecture prioritaire mais je me le note dans un petit coin de ma tête ensuite en date du 16 mai cette fois-ci on a une lecture beaucoup plus prioritaire puisqu'il s'agit de la sortie de Une fille facile de Louise O'Neill aux éditions Stéphane Marsan qui est en fait Stéphane Marsan c'est le créateur de Brajlon et du coup voilà ils se mettent un peu à la littérature contemporaine et du coup ils ont créé je sais pas si c'est vraiment une nouvelle maison un nouveau label enfin bref donc qui s'appelle Stéphane Marsan tout simplement et qui est un peu de la littérature générale Une fille facile vous en avez forcément entendu parler si vous suivez Opaline puisqu'elle en parle très 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 souvent c'est le roman qui s'appelle Asking for It en anglais et qui parle un peu de la culture du viol donc voilà je suis très très curieuse de voir ce que ça va donner c'est un texte qui a l'air très fort et très marquant donc voilà c'est un incontournable pour moi dans les sorties du mois de mai l'autre incontournable et ça c'est même plus que l'incontournable genre c'est la sortie que j'attends le plus avec le plus d'impatience et je pense que je vais me jeter dessus dès que je vais le recevoir il s'agit des bracelets des larmes enfin les bracelets des larmes pardon de Brandon Sanderson le sixième tome de Fils des Brumes donc le deuxième tome de la troisième enfin le troisième tome pardon de la deuxième trilogie puisque la saga Fils des Brumes est séparée en deux époques différentes en sachant donc que la première trilogie de Fils des Brumes c'est juste ma série préférée de tous les temps et voilà j'aime aussi beaucoup le deuxième arc même si il n'y a pas pour moi l'attachement que j'ai au premier mais voilà donc ici c'est le dernier tome du deuxième arc et je crois que c'est le dernier tome tout court du coup là je suis très très enfin j'ai très très hâte de lire ça j'attendais enfin je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte aussi vite en VO puisqu'on a eu le dernier seulement en octobre alors que le précédent tome était sorti genre il y a 5 ans en français du coup voilà je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte aussi rapproché et ça a été pour moi une énorme super bonne nouvelle et du coup j'ai super hâte de lire ça j'ai cru voir qu'il faisait 800 pages et voilà je suis juste ravie et vivement qu'il arrive chez moi ensuite j'ai également noté alors on va revenir en arrière voilà j'ai également noté la sortie de Swimming Pool de Sarah Crosan toujours traduit par Clémentine Beauvais-Cherageau donc c'était également l'auteur de Inséparable que j'avais vraiment bien aimé ici on est sur une histoire complètement différente c'est l'histoire d'une jeune fille qui émigre depuis l'Europe de l'Est je crois pour se retrouver en Angleterre et voilà le seul moment où elle se sent un peu elle-même c'est quand elle est dans les bassins de natation ça a l'air d'être une belle histoire à nouveau et vu que j'avais beaucoup aimé Inséparable et bien je suis curieuse de voir ce que ça donnera avec celui-ci et encore en date du 16 mai nous avons la sortie de Rouille de Floriane Soulas publiée aux éditions Screenéo Floriane Soulas que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme de Sailor Flow sur Booktube notamment si vous êtes amateurs d'imaginaire et de fantasy il s'agit ici d'un récit dans lequel je crois que la rouille c'est la rouille a une place particulière je ne sais plus exactement si c'est une maladie un truc qui donne du pouvoir bref voilà et on y suit si j'ai bien compris une prostituée qui oublie tout enfin qui oublie tout de manière très fréquente et qui essaye un petit peu d'en savoir plus sur sa vie et sur ce qu'elle est donc voilà ça me dit vraiment bien c'est chez Screenéo c'est une maison d'édition que j'adore avec la très belle couverture d'Origan Police donc voilà ça c'est bien noté ça ne va pas être un achat prioritaire mais je pense qu'à l'occasion je craquerai ensuite donc il me reste encore deux sorties en grand format et encore deux fantasy la première des deux il s'agit du secret de Lomé de Alexiane Delis qui sort chez Michel Laffont et voilà Alexiane Delis c'est une auteure que je suis depuis 2015 voilà je crois que j'ai commencé j'ai commencé à la lire en septembre 2015 avec le premier tome des Ailes d'Emeraude j'ai lu depuis donc la trilogie complète des Ailes d'Emeraude à leur sortie à chaque fois pour les tomes suivants j'avais pu réaliser une interview d'elle sur ma chaîne c'est une auteure avec qui je m'entends vraiment très très bien avec qui j'échange parfois sur les réseaux sociaux aussi et donc voilà Le secret de Lomé c'est un de ses livres qui était connu sous le titre de Voyageuse qui était au départ publié sur Wattpad qui a été un petit peu remanié et dont le titre a été changé et qui sort donc chez Michel Laffont et je suis juste super méga contente pour elle que Voyageuse ait trouvé un éditeur en grande distribution comme ça et voilà je suis juste ravie pour elle et j'ai très très hâte de lire ça au niveau de l'histoire il s'agit si j'ai bien compris de l'histoire de Lomé qui est une jeune fille qui va passer une sorte de barrière et se retrouver projetée dans un monde d'imaginaire sauf que dans ce monde d'imaginaire elle est une esclave voilà et pour le dernier grand format que j'ai noté il s'agit du tome 3 d'une série dont j'ai beaucoup aimé tous les tomes précédents à savoir donc Meiro le tome 3 de la série Le Sentier des Astres par Stéphane Plateau donc les premiers tomes étaient Manesh et le tome 2 Shakti et voilà donc j'avais adoré les deux c'est une série qui se passe dans le Grand Nord qui mélange la mythologie nordique la mythologie indienne enfin voilà c'est un grand mélange de plein de choses et j'avais trouvé ça super intéressant c'est de la fantaisie assez lente plutôt descriptive mais très bien écrit enfin voilà bref j'avais adoré et du coup je suis super contente de voir que le tome 3 sort par contre vu que j'ai les autres en forme à poche je le lirai peut-être pas tout de suite ou si je peux l'emprunter à ma bibliothèque par contre je le lirai rapidement mais voilà je suis très contente d'apprendre sa sortie il sort donc le 24 mai et donc en même temps que enfin non d'ailleurs le 2 mai sort également Dévoreur qui est un tome à part en histoire de hors-série à la série Les Sentiers des Astres et qui sort donc chez Jélu comme c'était le cas pour les deux autres tomes ensuite le 2 mai également donc on va passer aux poches du coup petite transition le 2 mai sort La délicatesse du homard de Laure Manel c'est un roman contemporain qui a beaucoup fait parler de lui j'en ai vraiment beaucoup entendu parler et surtout en bien ça a l'air d'être un petit roman contemporain assez doux et positif on va dire et du coup il me tente vraiment bien c'est pas un achat prioritaire mais pourquoi pas pour cet été je pense que ça pourrait être pas mal donc voilà il sort le 2 mai et pour ceux qui l'ont déjà lu le suivant sort en grand format je crois qu'il s'appelle c'est La délicatesse du homard et La mélancolie du kangourou si je dis pas de bêtises ensuite le 2 mai également nous avons la sortie de Feindre l'armure de Anna Gavalda aux éditions J'ai Lue donc son dernier roman globalement j'aime bien ce que fait Anna Gavalda du coup pourquoi pas me laisser tenter par son dernier qui sort donc en poche nous avons également la sortie le 9 mai de Autre Monde un tome à part donc qui s'appelle Ambre et qui sort en même temps que le tome 7 donc qui s'appelle Genèse en poche également donc au livre de poche et pour Ambre il s'agit d'un texte qui fait un petit peu moins de 200 pages et qui est une sorte de texte bonus et qui est vendu au prix de 5 euros en sachant qu'il y a 1,50 euros qui sont reversés pour l'UNICEF donc voilà celui-ci je pense que je vais l'acheter durant le mois de mai pour la fête des mères vu qu'elle a dévoré la saga Autre Monde que pour ma peur je n'ai pas encore pris le temps de lire ensuite nous avons la sortie le 16 mai du premier tome de la saga L'Empire des Tempêtes donc Hope and Red de John Scovron on va dire ça comme ça au livre de poche ça a l'air d'être une grosse brique c'est de la fantaisie je ne me souviens plus exactement de quoi ça parle le sous-titre c'est l'un veut le pouvoir l'autre la vengeance ça avait l'air d'être quelque chose qui parlait dans un univers qui me faisait un peu penser à de la piraterie ou ce genre de choses donc voilà ça me disait bien et pour ceux qui ont déjà lu ce premier tome en grand format chez Brajlon et bien le tome 2 sort également le 16 mai et du coup chez Brajlon toujours ensuite en parlant de Brajlon donc Brajlon s'est mis au format poche ils ne s'appellent plus forcément tous Milady certains s'appellent quand même Brajlon mais ils sont en petit format et c'est le cas pour donc La main de l'empereur donc le tome 1 de Olivier Guel qui sort donc chez Brajlon poche le 16 mai également et pour le coup alors j'ai lu la saga Les épées de glace et qui se passe dans le même univers donc pourquoi pas tenter La main de l'empereur c'est pas une lecture prioritaire mais à l'occasion on revient sur Alexiane Delis dont je vous avais parlé tout à l'heure sa saga Les ailes d'émeraudes est en train de sortir en poche le premier tome qui ressemble à ceci est déjà publié le second tome va venir également au mois de mai j'ai pas réussi à trouver de couverture qui ne soit pas trop horriblement floue et moche mais voilà ça sera dans la même lignée éditoriale mais avec des tons plutôt bleus et il s'appelle L'Exil voilà le second tome disait L'Embre et enfin pour terminer avec les sorties poches nous avons la sortie de La Tresse de Laetitia Colombani qui reprend donc cette couverture-ci qui est celle du grand format chez Grasset et qui sort donc le 30 mai pour le coup celui-ci je l'avais lu en format numérique ça avait été une lecture plutôt sympathique mais c'est un livre qui a beaucoup beaucoup fait parler de lui du coup voilà je vous le note et n'hésitez pas à attendre si ça vous dit c'était une histoire qui était vraiment intéressante qui mêle plusieurs histoires de femmes différentes donc voilà c'était vraiment une chouette découverte également sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aussi maintenant vous avez envie d'acheter plein de livres qui sortent en mai et que je ne suis pas la seule et donc voilà sur ce j'en ai donc fini je vous laisse et je vous dis à très bientôt salut